... Ok, bien. Bonsoir. Alors, j'ai l'idée que l'on voit ensemble la Gada, comment elle est structurée, parce que souvent on fait des grands développements philosophiques et réciproquement, et on ne sait même pas qu'est-ce que c'est la Gada, bien, mais néanmoins, la base de la Gada est une mitzvah de la Torah. Regardez, vous avez des roumachines, donc dans cette édition-là, c'est page 157. Dans l'autre, c'est dans Shemot, dans l'Exode, chapitre 13, verset 8. Donc, Shemot, par chat de Beau, 13, c'est un 1 et un 3, vous voyez ce que je veux dire ? C'est bon ? Bien, ok. Donc, chapitre 13, verset 8. Alors, voilà. Entre parenthèses, ce paragraphe, ce paragraphe, ce paragraphe se trouve dans les Téphilines. C'est un des quatre paragraphes qui se trouvent dans les Téphilines, et le verset se trouve dedans. tu raconteras à ton fils ce jour-là en disant, « C'est pour cela que Dieu a agi pour moi dans ma sortie d'Égypte. » Qu'est-ce que ça veut dire ? « C'est pour cela » ? C'est quoi « pour cela » ? Regardons le commentaire de Rachi. Verset 8. « Bavour zé, bavour chez ekayom, ekayem mitzvotav, kegom pessar, matza, ou maror, alalou. C'est pour cela, pour que j'accomplisse ces commandements, que Dieu m'a fait sortir d'Égypte. Quels sont ces commandements ? Le sacrifice du pessar, la matza, et les herbes amères qui sont devant nous, bavour zé. C'est-à-dire, on désigne, on désigne ces commandements que nous sommes en train de faire, et c'est comme nous sommes en train de faire ces commandements, c'est à ce moment-là que nous racontons à notre fils en disant, « C'est pour que j'accomplisse ces commandements qui sont devant nous, par exemple. entre autres, ces commandements qui sont devant nous, que Dieu m'a fait sortir d'Égypte. » quand est-ce qu'on mange la matza, le maror, la matza, le maror, et le korban pessar ? Alors, on va dans le chapitre 12. Alors, une seconde. Voilà, donc, chapitre 12, verset 8. Donc, l'édition-là, c'est page 152. Donc, je reprends. Nous, ce qu'on vient de voir, c'est le chapitre 13, verset 8. Maintenant, nous allons dans le chapitre 12, verset 8, n'est-ce pas ? Le verset 8 dit, « C'est un agneau. » « Au matzot, al-mororim, yorlou, des azim et des herbes amères. » Vous le mangerez salaire, il faut le manger avec des matzot, des azim et des herbes amères, le pessar. Alors, vous voyez que tout de suite, il y a une question. C'est que dans le chapitre 13, on dit « ce jour-là » et là, on dit « cette nuit-là ». Ça ne va pas, non ? Oui, salut. Bonsoir. Le micro demande que vous passiez si vous finissez à vendre, à 11h. J'ai que vous avant-mettre de la part du courant du micro. D'accord. D'accord. Si je peux. Merci. D'accord ? Alors, il y a un problème, non ? C'est... On compatit au problème, messieurs, dames ? Monsieur, rappelez-moi votre nom. Je compatis. Tu compatis ? Parce que dans le chapitre, chapitre 13, verset 8, on dit « Iqata al-bincha bayomahou » « Tu raconteras à ton fils ce jour-là » « Ce jour-là » « Ce jour-là » « Je raconterai ce jour-là » « En disant « Bavurze » « C'est pour que j'accomplisse ces mitzvot qui sont devant nous » « Quels sont les mitzvot qui sont devant nous ? » Pessar Mattsar Maroc Et où est-ce qu'on sait qu'il faut que Bavurze ? Bavurze C'est Pessar Mattsar Maroc Et ça, quand est-ce que c'est c'est écrit Balayla Où ? Balayla Balayla Zé Cette nuit-là Cette nuit Ok Cette nuit-ci Un problème, non ? Ça va ? Pas de problème Tout va bien Passez votre chemin Il n'y a rien à voir Comment ? On vient justement quand on évoque le jour ça inclut le jour et la vue quand on évoque le jour en général Le « yom » c'est le jour Le jour C'est vous me forcer à chanter des chansons en plus en anglais « Here comes the sun » Voilà C'est soleil se lève le jour C'est le jour Ouais La nuit toutes les chansons grilles Donc il y a un petit un bug D'accord Je Ce jour-là ça ne veut pas dire avec fierté On est sortis comme les rois Oui mais le jour Au grand jour pas la nuit on ne s'est pas caché D'accord mais c'est la nuit D'accord La nuit Dans la mesure où le jour commence la nuit Je ne veux pas les négociations Non mais puisque le jour commence la nuit donc c'est le jour 14 de Missal Non c'est le 15 C'est le 15 Missal et donc c'est pendant la nuit du jour Ça va Ça nous va Vous n'avez pas d'insomnie là C'est tranquille Tranquille C'est pas Tranquille comme on est à Marseille On est tranquille J'ai pas très bien compris la problématique surtout qu'on ne parle pas effectivement de la même chose Sûrement Dans le Quand on dit Balayla Azé on parle de la misva concrète du Corban C'est la nuit du 15 Voilà Et dans le lot de passos qu'on parle juste on racontera à ses enfants pour faire pour faire ça Alors peut-être un problème de chronologie de raconter avant pour agir après Ce jour Ce jour Oui En ce jour Mais En ce jour Il y a C'est-à-dire Vigata al-Vera Balayom Tu raconteras Tu raconteras La misva de raconter On peut raconter tout le temps des choses à nos enfants On peut toujours raconter des choses à nos enfants Les contes du père Castor Etc On peut toujours raconter Mais Il y a un commandement de la Torah C'est Balayom Je l'apprécie Balayom Ouigata C'est-à-dire Dans le compte des 613 commandements Il y a un commandement de raconter la sortie des outils D'accord C'est ce jour-là C'est pas un autre Si tu ne l'as pas fait ce jour-là T'as l'upelle-coche Et ce jour c'est la nuit D'accord Je ne vais pas insister Parce que Si Si on a des réponses dans la suite C'est bien Si on n'en a pas Tant pis Hein Mais Ce que je voudrais C'est voir La Haggadah Elle-même Donc La C'est écrit Vigata C'est un commandement Ce commandement Comme tous les commandements Suit un protocole précis Ce commandement a des règles Il y a des Mishnayot Dans le traité Psachim Dans le traité Qui parle de Pessar Il y a des Mishnayot Spécifiques Pour nous expliquer Le 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 Je vous ai peut-être A une Haute séance Rapportée Une fois Je J'allais chercher Mon fils à l'école Et il y a un monsieur Style Monsieur Pasteur Un Un pasteur Vous voyez Ce n'est pas un pasteur Style Qui garde des moutons Un genre Pasteur protestant Vous voyez le genre Bien Monsieur bien Ouais S'il vous plaît Monsieur le rabbin Est-ce que je peux Vous poser une question Je vais chercher Mon os à l'école Pourquoi pas On peut marcher ensemble S'il vous plaît C'est écrit C'est écrit Dans les psaumes Rac Razak Behemats Seulement Aie de courage Sois fort Et aie de courage Monsieur le rabbin Est-ce qu'on peut considérer Que cette injonction D'avoir courage Fort dans son courage Rentre dans le compte Des 613 mitzvot De la Torah Il ne pleuvait pas Ce jour-là On avance Nous avance Alors je lui dis Que c'est un principe Important Certes Mais il y a une différence Entre un principe général Et ce qu'on appelle Une mitzvah Maïmonide explique Dans L'introduction Du 7ème chapitre Du traité Et Sanhedrin Maïmonide explique Que ce qu'on appelle Une mitzvah Des 613 mitzvot Ce sont des actes précis Qui suivent Un protocole précis Les injonctions générales Ne rentrent pas Dans le compte Des 613 mitzvot Merci monsieur le rabbin Voilà C'est bon Donc Tu raconteras Ton fils La transmission Tout ça C'est très bien Mais ce n'est pas Une mitzvah L'igata Le bin rabayom Aou Notre tradition Dit C'est un commandement Précis Qui répond A un protocole Précis Voilà Ça ça s'appelle La mitzvah De raconter Le soir du 15 C'est écrit le jour Mais en tout cas C'est le soir du 15 Quand il y a Matzah Pessah Au Maroc Bon de nos jours Il n'y a pas le Pessah Mais il y a Matzah Et Maroc Le pain azim Et les herbes amères D'accord Alors on va voir Le texte de la Haggadah Et on va laisser Les questions venir Un peu comme ça Alors Excusez-moi juste Si je comprends bien C'est-à-dire L'injonction de raconter Ce n'est pas une mitzvah Mais c'est le temps Qui est une mitzvah Le temps dans lequel S'inscrit l'histoire de la Haggadah Non, non, non C'est une mitzvah C'est une mitzvah C'est une mitzvah De raconter A un moment précis A un moment précis C'est-à-dire que La transmission Transmettre à ses enfants Tout ça C'est très très bien C'est bon en tout temps En toute heure Quand vous voulez Mais qu'il y ait Un commandement précis Qui suit un protocole précis A un moment précis Ça c'est Le soir du céder Voilà Alors La Mishnah Nous donne Des indications Des indications Et A l'époque Du deuxième temple A l'époque De la Mishnah Etc Ils ont commencé A structurer Un texte De la Haggadah Et qui a donné Finalement La Haggadah Que nous avons Entre la Haggadah Ashkenaz Et la Haggadah Séfarad Il y a peu de différence Il y a une différence Significative La différence Significative C'est que Pour Les Sfardim On ne fait pas La Braha A chaque cosse Si je ne m'abuse Une seconde Comment C'est à dire Entre le premier Et le deuxième cosse Il n'y a pas Deux bénédictions Tandis que Nous on fait A chaque cosse Nous on fait A chaque cosse Les Ashkenazim On fait A chaque cosse Voilà Ça c'est la différence Entre le premier Et le deuxième cosse Les Sfardim Si je ne m'abuse Ne font pas Deux fois La bénédiction Boreperea Géfen Les Ashkenazim Fond Ça c'est la seule différence Vraiment significative Mais le texte Est le même Donc j'ai imprimé Là le texte De Maïmonide C'est à dire Dans Maïmonide Dans le livre Le Mishneh Torah Il authentifie Le texte Le texte De la Haggadah Et c'est Grosso modo Ce que nous avons Tous et toutes Je vous passe Des photocopies Première feuille On connait les noms Des rédacteurs Comment ? Vous connaissez les noms Des rédacteurs Euh Oui C'est simple On va C'est simple Pas de suite C'est un truc Une chose Concrete donc là c'est une photocopie du Mishneh Torah c'est le Rambam donc Maïmonide a fait un travail d'unification de la Halakha qui va être ensuite repris par le Shulchan Arur c'est un travail énorme vraiment une vision nationale où il a authentifié quel est le texte précis de l'Agada donc Nusar Agada vous avez là texte Nusar Agada texte de l'Agada alors c'est pas c'est pas toute l'Agada comme il dit Nusar Agada donc c'est le texte de l'Agada Shinnagouba Israël Bisman Agalout cari que Israël a la coutume à l'époque de l'exil c'est-à-dire lorsqu'il n'y a pas le temple Matril Al-Kosh Shenni Vomère Babilou Yatsanoum Mitzrayim donc là on parle à partir du deuxième vers du deuxième cos du deuxième cos et il dit Babilou Yatsanoum Mitzrayim précipitamment nous sommes sortis d'Egypte entre parenthèses on ne dit pas Babilou Yatsanoum Mitzrayim alors ok donc il commence on commence donc par cette phrase en araméen bon il y a des petites différences avec le texte que nous avons vous voyez mais bon grosso modo c'est-à-dire que lui c'est pratiquement tout en araméen tandis que dans le Nussar le plus connu il y a plus un mix avec de l'ébou je traduis le début est en araméen donc ça c'est dans tous les Nussraots en araméen voici le pain pauvre que mangeaient nos pères dans la terre d'Egypte voilà alors une question se pose déjà n'est-ce pas pourquoi la matzah est appelée un pain pauvre surtout qu'elle coûte cher en plus je peux vous apporter une petite information ce sont les égyptiens qui historiquement ont développé la levée du pain ça fait partie de l'histoire du pain dans l'histoire du pain ce sont les égyptiens qui sont considérés comme étant ceux qui ont fait le plus de manipulations le levain pour obtenir parce qu'ils cherchaient justement à obtenir un pain qui n'a pas donc ça fait partie un principe de la culture d'accord ok alors tout de suite la question se pose voici le pain pauvre et d'ailleurs c'est l'expression de la Torah la Torah l'appelle l'éhémonie un pain pauvre n'est-ce pas on voit dans le sépère de la rive en parashat trehé parashat trehé on l'appelle l'éhémonie un pain pauvre un pain pauvre alors voici le pain pauvre que mangeaient nos pères dans la terre d'Egypte le sens premier le sens premier qu'est-ce que vous dites vous voilà vous avez je ne sais pas si vous êtes déjà allé dans un céder mais qu'est-ce que si vous vous animiez un céder vous diriez quoi le pain enlevé le pain de misère le pain de misère l'esclavage donc il représente quoi la difficulté le dernier échelon de la société hein c'est le donc le donc le le pain pauvre le pain de misère que mangeaient nos pères en terre d'Egypte donc on dirait que c'est le pain des esclaves quoi c'est le pain des esclaves alors entre parenthèses la semaine prochaine ça sera pas moi qui va faire toc ouais super ça sera un ami qui s'appelle Akiva Zeigenbaum je vous dis que vous connaissez Akiva Zeigenbaum non euh c'est pas un rave mais c'est quelqu'un qui étudie beaucoup euh et qui étudie beaucoup euh du Avra Banel Avra Banel euh dont Isaac Avra Banel qui a fait qui était tu connais Rabitzraq Avra Banel Rabitzraq Avra Banel était le ministre de finances de la cour d'Espagne lorsqu'il y a eu l'expulsion d'Espagne hein bon il est parti et si je ne m'abuse Victor Hugo a fait un drame sur son histoire qui s'appelait Torquemada il est parti il est allé au Portugal ensuite il est allé ensuite il est allé à Naples ensuite à Venise et ensuite à Salonique il est mort à Salonique et jusqu'à la seconde guerre mondiale il y avait sa tombe encore à Salonique et aujourd'hui il y a encore des gens qui s'appellent à la Brabanel il y a des gens qui s'appellent à la Brabanel des Juifs de Turquie d'ailleurs j'ai habité longtemps dans le quartier ex-quartier turc à Paris Juifs turcs rue Soden rue Popincourt il y avait des gens qui s'appellent encore à Brabanel des descendants dans Brabanel en tout cas quoi qu'il en soit c'était outre le fait que c'était le ministre des finances c'est un grand maître de notre tradition qui a écrit beaucoup de livres regardez vous voyez les livres bruns là pour un clair c'est les commentaires d'Abrabanel voilà et certains commentaires parce qu'après c'était vraiment un wonder boy il organisait les tractations les traités et de commerce et de paix internationaux et son commentaire sur les prophètes il l'a écrit à Venise après avoir siégé avec le Doge toute la journée il écrit dans son commentaire toute la journée j'étais avec au conseil des Doge de Venise et je suis avec mon fils et maintenant j'écris mon commentaire sur les prophètes voilà il l'a écrit donc c'était un personnel incroyable et il a écrit un commentaire très important sur la Gadda de Pessah et lui il défend Bec et Oncle alors ça va être ça le travail que notre ami va faire la semaine prochaine on verra ensemble si vous le voulez bien dans le texte le commentaire d'Abrabanel sur la Gadda et donc c'est les mots exactement voici le pain de misère que mangeaient nos pères en Égypte donc c'est à dire le pain de misère que mangeaient nos pères en Égypte ça veut dire en Égypte parce qu'ils étaient esclaves et ils mangeaient un pain qui était pas digeste du tout parce que comme on leur donnait pratiquement rien à manger on leur donnait quelque chose qui n'était pas digeste et pour qu'ils aient l'impression d'avoir quelque chose dans le ventre voilà et voilà c'est ça c'est ça mais la question va être pourquoi ce soir on mange ce pain de misère pourquoi on mange ce pain de misère le soir qui représente la sortie d'Égypte c'est pour ça que le 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 Maharal dans son commentaire le Maharal a écrit un livre colossal avec un grand K colossal vous connaissez colossal avec un grand K oui il s'appelle le Gvrotachem et il fait dans une partie du Gvrotachem c'est un livre énorme sur Pessah et dans le Gvrotachem il s'oppose à Rabbanel nominalement et je suis contre la thèse de Rabbanel et il dit que le pain pauvre est l'expression de la délivrance bien qu'au niveau du texte c'est intéressant vous avez dit madame spontanément que ça ressemble plutôt à l'esclavage parce qu'il mangeait en terre d'Égypte en terre d'Égypte mais lui il dit non que la matza représente représente la la libération comment alors comment la pauvreté exprime la libération comment ça exprime la libération on pourrait dire comme ça c'est que le pauvre il n'a que lui-même il se définit par lui-même par exemple il y a quelqu'un il peut se définir voilà moi j'ai un appart avenue Foch j'ai trois bagnoles une maison un appart à Courchevel une maison à Deauville j'en passe et des meilleurs voilà qui je suis voilà et je suis aussi président de plusieurs associations caritatifs n'est-ce pas donc voilà donc je suis je suis être qui je suis il y a beaucoup de choses pour dire qui je suis alors par contre le pauvre il n'a que que son son lui-même il dit pour sortir pour sortir à la libération un moment il fallait être comme un pauvre un moment il faut y aller un moment il faut être disponible c'est vrai que être pauvre n'est pas un but en soi être pauvre c'est pas un but en soi mais un moment il faut être capable d'être comme un pauvre c'est le problème si vous voulez de de l'immigration l'immigration il y a des gens ils sont dans la dans la poisse ils sentent que il faut bouger mais ils peuvent pas bouger parce que ils ont plein de choses ils ont des un boulot ils ont des trucs le le ça a été juste un des problèmes par exemple à la sortie d'égypte le 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 roi pas la sortie d'égypte la sortie d'égypte enfin l'expulsion d'espagne le la reine d'espagne quelle mouche l'a piqué j'en sais rien elle a dit vous avez vous êtes six mois pour partir là ils pouvaient pas ils avaient des magasins des entreprises des trucs on peut pas tout ça ça fait cinq générations qu'ils ont construit ils ont une chaîne de 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 magasins des trucs enfin pas partir comme ça je veux dire et c'est vrai que la plupart de ceux qui sont partis d'espagne c'était les modestes les gens modestes les gens qui étaient intégrés plus intégrés ils sont pas partis parce qu'ils pouvaient pas ils pouvaient pas enfin ils considéraient qu'ils pouvaient pas à un moment il faut être prêt à être pauvre alors c'est ça ce que représente dit le maharal c'est ça ce que représente la matça donc c'est une opposition vraiment cinglante ça rentre pas bien dans le texte ça rentre pas bien parce que dans le texte c'est qu'ils mangeaient dans la terre d'égypte on aurait dit qu'ils ont mangé à la sortie d'égypte d'après le maharal pourquoi est-ce qu'on n'a pas le mot matça ? comment ? pourquoi est-ce qu'on n'a pas le mot matça ? ou goth matça ? matça oui oui là nous allez le spectacle est dans la salle dans la guerre non monsieur demande le mot matça toi tu dis pourquoi est-ce qu'on n'a pas le mot matça où tu vois le mot matça il n'y a pas il n'y a pas je crois que tu demandais qu'est-ce que ça veut dire le mot matça j'avais compris pourquoi il n'y a pas pourquoi est-ce qu'on prend cette métaphore ? voilà alors peut-être regarde peut-être regardons la suite regardons la suite donc la question donc j'ouvre la question je ne clôt pas la question puisque ça sera le sujet principal du cours la semaine prochaine pourquoi parce qu'il y a le mot matça pourquoi ici il y a le mot le pain pauvre le pain pauvre qui est l'expression de la Torah c'est écrit l'hérémonie dans la Torah un pain pauvre alors maintenant maintenant pourquoi ce n'est pas écrit voilà la matça mais peut-être la réponse est dans la suite tout celui qui a faim qui vienne et qui mange dans le texte que nous avons aujourd'hui c'est tout celui qui a besoin qui vienne faire le alors peut-être moi je dirais parce que comme on invite des gens il y a une disponibilité pour une disponibilité il faut être quel que soit le sens de pain pauvre mais il faut être un peu pauvre pour faire il faut être un peu pauvre bon il faut être riche pour donner de la bouffe aux gens mais il faut être pauvre pour pouvoir les accepter ça veut dire si quelqu'un il veut que ça soit bien en ordre machin tout en ordre qu'il n'y ait pas de débordement il n'invite personne mais pour inviter il faut il faut il faut acquitter la place pour qu'il y ait des gens qui puissent être chez eux donc moi j'entends un peu que le 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 pain pauvre c'est être pauvre c'est quand même une disponibilité d'être pauvre que quelqu'un moi je vous donne des exemples quand on collecte de l'argent souvent ceux qui 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 sont souvent plus réactifs à donner de l'argent c'est des gens qui sont modestes les gens qui sont riches c'est vrai c'est vrai que si à un moment une mouche les pique ils donnent plus mais avant qu'ils donnent plus ils donnent moins c'est plein de sa laisse mais le le ça veut dire le ça veut dire pour ici pour alors un ami à moi il dit d'ailleurs c'est pour ça qu'il reste pauvre mais bon mais en tout cas quoi qu'il en soit parce qu'ils ils savent pas bien compter leurs sous quoi s'ils comptaient mieux leurs sous ils seraient plus riches d'ailleurs alors mais en tout cas quoi qu'il en soit c'est peut-être là il y a un appel à à à à recevoir des gens que le Pessah c'est une fête que l'on partage on reçoit des gens pour faire cette fête pour raconter ça fait partie de la fête de recevoir mais pour ça il faut il faut une certaine disponibilité l'explication du Mara elle est assez heureuse là dedans il faut être un peu un peu pauvre quoi pour pouvoir recevoir des gens ça va ça va pas ça va mais on a l'exemple contraire d'Abraham lorsqu'il reçoit les trois les trois envoyés alors il leur fait des des hougotrins il leur fait pas du pavot tu veux dire quoi par là je sais pas je veux dire que Abraham qui est l'exemple même de la disponibilité à l'écart des invités dans le cas précis il leur reçoit trois invités qui sont trois anges il leur fait ce pain que nous savons être ici le pain pauvre mais qui est désigné là-bas comme étant comme un diamatsat ah d'accord j'ai compris j'ai compris ok ok c'est complexe ta question elle est complexe d'accord je retiens je retiens elle est complexe alors à Shata maintenant on est ici le Shata le Shana alors il est le Shata c'est l'année qui vient Béara d'Israël dans la terre d'Israël Ashata Acha Avde maintenant on est Ashata dans le Noussar qu'on a c'est Ashata Avde maintenant on est esclaves le Shana le Shana le Shana c'est l'année qui vient on sera libre bon là là il y a un paradoxe qui est évident on va parler qu'on est sorti d'Egypte et que Pessar c'est Zman Kheroutenou le moment de notre liberté donc on est libre grâce à Pessar et tout de suite on dit qu'on est esclaves et que l'année prochaine on sera libre ça va pas non tout de suite et puis beaucoup attendre un an comment ? pourquoi attendre un an ? oui bientôt on pourrait dire on pourrait dire demain oui demain en chantant Na'a Kher ta la 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 ta 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 comment ? mais t'es en fin d'année peut-être mais bon ça c'est une question c'est pour ça si vous voulez que c'est important de traduire parce que rien qu'en traduisant les questions elles viennent toutes seules il n'y a pas besoin de se forcer il y a vraiment beaucoup de questions on est en train de dire qu'on est libre comme on va voir dans la suite et on dit maintenant on est esclaves c'est étonnant quand même monsieur on peut reprendre juste le paradigme je n'ai pas su juste la traduction littérale il y a un truc qui s'appelle Pessar d'accord Pessar ce truc qui s'appelle Pessar ça s'appelle Zman Rerouten dans la prière nos maîtres ont institué de dire Zman Rerouten le moment de la liberté Zman c'est le moment où on exprime le fait qu'on est libre donc le soir de Pessar le soir de Pessar on exprime qu'on sort à la liberté comme on va voir d'ailleurs dans la suite on dit Achata maintenant on est esclaves l'année prochaine on sera libre c'est loupé qu'est-ce que c'est ce tambouril c'est complètement loupé c'est bizarre ok alors ensuite on dit Manishtana Manishtana je vais traduire Manishtana laila zemikola lelot qu'est-ce qu'il y a comme différence entre cette nuit et toutes les nuits alors Maimonine a dit plus haut qu'on doit faire des choses qui étonnent ce soir on doit faire dans l'organisation du CEDER des choses qui étonnent les enfants petits et grands par exemple d'abord d'abord cette nuit elle est très très bizarre parce que les gosses tu lui dis moi j'ai des gosses un gosse je lui dis à 8h va te coucher là il est à 8h on dit surtout va pas te coucher donc ce soir c'est très étonnant parce que d'habitude ils vont se coucher là surtout bon nous qu'est-ce qu'on fait on fait la sieste c'est très très important la sieste de la veille on peut pas faire le CEDER si on fait pas la sieste avant non mais c'est quelque chose de très très important la sieste hyper importante mais ça c'est pour tous les jours ça c'est pour tout le monde pour les femmes c'est vrai comment ? pour les femmes c'est une mission c'est pas possible non c'est obligatoire non mais si si non 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 mais alors non mais regardez j'insiste si ce soir je n'ose dit qu'une seule chose c'est ça je ne veux pas faire la sieste comment ? on travaille il ne faut pas faire la sieste il faut on travaille il faut faire une sieste en alternance je me fais c'est bien sûr c'est pas grave comment ? je me fais c'est bien sûr c'est vrai que ce serait bien de faire la sieste avant je suis d'accord regardez par exemple là si on passe je pense qu'on passera à l'heure d'été si on passe à l'heure d'été il y a le temps avant avant que la fête commence il y a le temps de faire une sieste mais ça c'est quelque chose de très très important par exemple nous grâce à Dieu on a eu au fil des années des enfants des petits des enfants en bas âge bon Hachem attire la rigueur et au fil des années c'était en alternance ça veut dire que moi je fais la sieste mon épouse garde les enfants ensuite je garde les enfants elle fait la sieste mais ça c'est obligatoire sinon il n'y a pas de céder il n'y a pas de céder c'est pour ça que en vérité l'explication cette nuit elle s'appelle jour elle s'appelle jour quand on l'appelle c'est le jour le jour c'est cette nuit elle s'appelle le jour s'il se passe dans cette nuit quelque chose qui est de l'ordre du jour et ça c'est et ça il faut il faut préparer il faut se préparer il y en a qui disent ouais mais il faut il faut voir les choses loin il faut voir les choses pour être pour pouvoir être disponible à part ça les Hachamim ont appelé cette nuit le céder ouais le céder c'est quoi le céder le mot traduction comment l'ordre 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 qui est en vérité un slogan chéri du Front National n'est-ce pas un peu d'ordre et ben nous c'est quoi l'ordre c'est toute la nuit on fait la brung quand même bizarre oui mais dans l'ordre la discipline on respecte un ordre comment on respecte on respecte un ordre oui alors il y a un ordre puisque c'est ce que nous allons un petit peu voir que c'est structuré par nos maîtres de manière extrêmement précise mais c'est un ordre qui est un 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 ordre qui sort complètement de l'ordinaire c'est un ordre extrêmement contre-ordre c'est un ordre qui n'est pas qui n'est pas normal il y a je vous rapporte une anecdote un de mes maîtres qui était à Strasbourg monsieur André Frankel il me racontait à la Bachelom je ne sais pas si vous avez vous connaissez à Strasbourg la famille Frankel le papa ou le grand-père André Frankel je l'ai très bien connu et c'était un grand ce monsieur non-obstant le fait qu'il eût été qu'il ait été qu'il ait été asacien dans les années 50 a été envoyé du joint au Maroc et en Tunisie joint américain c'est une société c'est une association caritative qui s'occupe des communautés juives en difficulté depuis 150 ans et dans les années 50 avant qu'il y ait l'allia des juifs de Tunisie et des juifs du Maroc donc il y avait beaucoup beaucoup de juifs au Maroc en particulier beaucoup beaucoup et ils étaient dans c'était un pays du tiers-monde encore pire que le tiers-monde c'était c'était très 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 comment dire c'était une autre planète et il allait là-bas donc de village en village dans les années 50 avec sa femme qui vit toujours à Strasbourg Madame Frankel il allait donc de village en village pour voir un peu les institutions juives ou les semblances d'institutions juives pour leur donner des subventions il m'a dit il arrivait à ce frou et il y avait là-bas un Louvavitch qui tenait une petite école juive et c'était un fourbi incroyable absolument pas organisé n'importe quoi elle a dit vous savez je veux bien donner des subventions mais il faut un petit peu que ça soit un peu de céder un peu d'organisation il a dit chez nous il y a du céder que deux soirs par an c'est extraordinaire c'est exactement ça ça veut dire c'est le peuple juif il est organisé mais qu'à un moment où c'est pas possible un moment où on est la nuit on n'est pas organisé c'est dans le jour on ne peut pas être organisé mais ça c'est quelque chose de très profond on voit par exemple au début du livre des nombres le livre de Bamilbar on voit que la structure des enfants d'Israël il y a un moment le peuple juif a été structuré en tribu il y a eu le camp il y a eu le tabernacle il y a eu le tabernacle et il y a eu les tribus autour là il y avait la tribu d'Yéhouda la tribu d'Ephraïm la tribu de Zébulon la tribu de Machin tout bien organisé mais quand est-ce que le juif était bien organisé dans le désert dans le Nidbar c'est un endroit où tu ne peux pas vivre c'est là où ils sont organisés c'est-à-dire comme si le juif trouve sa structure le céder c'est une structure il y a une structure mais dans un no man's land on trouve notre structure mais pas dans le monde quelque chose qui sort du monde c'est là où on trouve notre structure c'est un peu l'histoire du juif vous savez il y en avait un il en avait marre il dit je veux partir il va dans une agence de voyage il dit je veux je veux aller je veux partir le mec de l'agence il lui montre la map monte il dit vous n'avez pas autre chose non mais c'est un peu ça ça veut dire il trouve il trouve sa place bien on a notre place mais pas on a notre céder mais notre céder il n'est pas dans le dans le dans la normalité c'est ce que le Maharal explique sur le soir du céder il dit le soir du céder ça exprime que la sortie d'Egypte c'est que des miracles mais les miracles ce n'est pas des effets spéciaux les miracles expriment une structure de la même manière que la matière a une structure de la même manière les miracles ont aussi une structure quand vous voyez Jurassic Park de Steven Spielberg il y a des effets spéciaux il y a tout le temps des effets spéciaux mais ces effets spéciaux c'est des effets spéciaux les miracles ce n'est pas des effets spéciaux les miracles c'est une structure mais qui est différente de la structure habituelle donc le peuple juif accède à une structure par la sortie d'Egypte ce n'est pas ils vont n'importe où ils vont dans une structure mais cette structure ce n'est pas la structure habituelle me semble-t-il on va voir qu'est-ce que c'est petit à petit qu'est-ce que c'est cette structure c'est pour ça qu'on appelle Yom il y a quelque chose il y a un dévoilement qui s'exprime ici alors c'est pour ça que Manishtana doit faire des choses pour étonner pour exprimer que c'est pas normal ce qu'on est en train de faire c'est pour ça que pendant le céder il y a un moment le plat du céder c'est écrit dans la Haggadah on l'enlève avant de dire Manishtana pour poser justement des questions alors fort de ça moi j'ai fait mais maintenant il faut que je trouve autre chose qu'à un moment j'enlève chacun une assiette au céder et avant avant de dire Manishtana on enlève les assiettes bien qu'elles sont vides parce qu'on n'a pas commencé à manger on enlève toutes les assiettes j'avais mais pourquoi t'enlève les assiettes parce que parce que c'est spécial ce soir parce qu'on va dire Manishtana Manishtana alaila aze mikol alailot on va traduire quelle est la différence entre cette nuit et toutes les autres nuits toutes les nuits on ne trempe pas ce qu'on mange dans des condiments même pas une fois va alaila aze je ne t'ai pas mis cette nuit on trempe deux fois oui qu'est-ce que ça veut dire on trempe quoi deux fois messieurs dames les herbes amères les herbes amères une fois on trempe dans quoi les herbes amères dans le sel ou le vinaigre attention il ne faut pas copier sur le vinaigre je ne t'entends pas ce qu'il dit les herbes amères bon il y a un session de rattrapage les enfants c'est pas très bon il y a deux choses au début comment non au début on trempe ce qu'on appelle le carpas quoi oui vous avez dit le contraire il y a une seconde c'est aïe il y a bror aïe quel catastrophe c'est pas pareil pas du tout d'abord on trempe le carpas alors ça dépend des coutumes il y en a ils prennent du céleri il y en a 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 qui prennent la pomme de terre mais mais c'est pas des herbes amères du tout ça n'a rien à voir avec les herbes amères c'est la laitue pas du tout non 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 mais au début du céder au début du céder on trempe ce qu'on appelle le carpas il y en a il y a l'air qu'on a je ne sais pas comment c'est chez les magdébins mais chez nous ouais chez nous c'est on fait qui douche ensuite on se lave les mains sans bénédiction et on prend un légume qu'on va appeler carpas ah voilà c'est ça nous c'est ce qu'on fait alors quelle réglé s'il y a des négis c'est la réglé alors ça dépend ça dépend ça dépend des communautés voilà mais ça c'est peu importe mais c'est pas les herbes amères le carpas c'est pour ça que si je suis venu ce soir première chose première chose mais pour ne pas oublier vous pouvez faire la sieste tous les jours de l'année pour ne pas oublier pour que ça soit dans les courses je fais je fais des micro-sièces non mais là je ne sais pas la macro-sieste là c'est la macro macro-sieste non mais ça c'est important mais nous je vous dis franchement on prévoit que les enfants si ils ont fait vraiment une sieste ils ont un truc ils ont je ne sais pas de la glace ou ils ont des clics ou vous avez tout ce que vous voulez enfin un truc parce que sinon ils ne vont pas faire la sieste je dis fais la sieste ils ne font pas la sieste mais fais la sieste t'auras quelque chose ça c'est voilà alors maintenant maintenant ça c'est première chose la sieste maintenant le carpas le carpas le carpas en hébreu c'est institué dans la Mishnah le carpas c'est cité dans la Mishnah pourquoi on prend du carpas pourquoi on prend du carpas la première raison ça n'a aucune utilité l'utilité c'est comment ça se fait que tu prends du carpas c'est pas les herbes amères on prend donc au début ce qu'on appelle le carpas ça dépend il y en a qui prennent du céleri il y en a qui prennent du persil il y en a qui prennent du radis il y en a qui prennent de la pomme de terre je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a d'autre comme coutume oui à votre bon cœur monsieur là céleri en tout cas quoi qu'il en soit le carpas ce n'est pas les herbes amères les herbes amères c'est plus tard on va voir ça plus tard c'est ce qu'on appelle le maror le maror la Mishnah cite cinq sortes de maror le maror la exprime clairement vous voyez sur le verset c'est ça c'est l'expression effectivement de l'asservissement ça effectivement les herbes amères c'est le souvenir c'est pour se remémorer la souffrance il y a cinq espèces dans la Mishnah alors je sais il y en a beaucoup on peut prendre de la litue de la romaine des endives et les âges que nazim prennent aussi du réfort mais la Mishnah nous dit que comme c'est très fort on le trempe dans la charosette la charosette c'est un mélange pour se souvenir du mortier alors si il y a des recettes multiples et diverses si ça vous intéresse mon épouse vous avez créé vous avez créé la glace publiez j'ai une ex-continue moi je vous l'achète c'est formidable dedans il y a plusieurs recettes de rares recettes voilà alors tout ça pour dire tout ça pour dire que le carpas on le trempe dans de l'eau salée l'eau salée qui exprime qui exprime les larmes des enfants d'Israël voilà mais donc le carpas en lui-même il n'a aucune utilité c'est fade c'est neutre c'est rien c'est institué pour qu'on se pose la question et c'est ça ce qu'on dit on trempe deux fois la question c'est sur la deuxième fois la question comment ? la question c'est sur la deuxième fois pourquoi ? si on aurait dit pourquoi tu trempes ? même une fois on aurait posé la question mais on trempe deux mais on trempe deux choses différentes c'est dans deux choses différentes on trempe le carpas dans l'eau salée maintenant si on veut regarder si on veut regarder de manière on avance un petit cran un peu plus technique comment ? si on va un cran un peu plus technique il y a une autre deuxième explication au carpas une explication plus technique c'est que étant donné qu'on va manger le maror quand on mange on fait une bénédiction d'accord ? quand on mange on fait une bénédiction tu manges quelque chose tu fais une bénédiction tu prends un comprimé de d'ibuprofène ouais et tu prends un verre d'eau pour l'avaler est-ce que tu fais une bénédiction ? non parce que tu bois pas l'eau tu la prends pas pour boire mais pour avaler ton ibuprofène donc c'est pas tu ne manges pas en tant que tel quand on va manger les herbes amères on va manger les herbes amères en vérité parce que c'est le mitzvah c'est pas parce que c'est le menu moi je vais m'arracher la tronche avec mon réfort on a un noix de coco c'est pas parce que j'ai envie de manger du réfort c'est le mitzvah il y a un paradoxe donc la bracha faire la bracha sur les herbes amères est un peu équivoque c'est pour ça que les sages ont institué avant de manger un légume pour qu'on fasse boréperiadama et que le boréperiadama ait l'intention pour les herbes amères plus tard pour le boréperiadama des herbes amères ça c'est vraiment telle ludique yes c'est une deuxième explication pourquoi les sages ont institué le carpas ce qui veut dire qu'on aurait pu ne pas faire le boréperiadama pour le carpas et attendre non le carpas tu le manges vraiment c'est pas le mitzvah tu le manges pour le manger c'est le contraire le carpas là le céleri que tu vas manger tu vas le manger parce que tu vas manger donc tu fais le boréperiadama mais pourquoi tu vas faire le boréperiadama et pas le boréperiadama plus tard sur le maror parce que le maror tu le manges pas pour le manger tu le manges pour la mitzvah donc c'est pour ça que pour lever l'ambiguïté du boréperiadama du maror ils ont institué de manger sur un légume qu'il n'est pas la mitzvah yes je sais pas je comprends mais je vais le dire comme un placebo c'est un genre de placebo c'est un placebo du maror ça fait pas que repousser le problème parce que du coup le carpas social ne mange pas pour le manger mais on mange pour oui mais on a faim quand même je veux dire comment pourquoi on n'a pas envie de le manger on n'a pas envie de le manger ça veut dire au niveau de l'abraha il n'y a pas un souci tu le manges avec des goûts ah bon 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 ok en tout cas regardez il y a une grande il y a une grande complexité sur les lois du CDR grande complexité en tout cas la première chose on trempe deux fois on continue toutes les nuits on mange toutes les nuits on mange soit de la pâte levée soit de l'azim cette nuit que du pain azim toutes les nuits on mange soit assis soit accoudés alors l'histoire de accoudés cette nuit tous accoudés alors accoudés la notion d'accoudés et que à l'époque de l'antiquité les relisons astérix ouais disais moi ils mangeaient voilà comme voilà c'était comme ça et c'était comme ça que les gens libres les esclaves mangeaient pas comme ça mais les gens libres c'était l'expression de à l'aise voilà des pachas donc là nous les sages on a situé qu'on s'accoute et c'est comme ça qu'on doit faire c'est pas style comme ça que tu te casses la figure alors c'est un grand débat puisque Rabi Moshe il s'y a l'air soulève la question les commentateurs du moyen âge qui étaient en France ça ne signifie rien dans nos pays occidentaux c'est rien c'est complètement excusez moi l'expression un peu ça frise le débile alors est-ce qu'il faut le faire quand même est-ce qu'il faut le faire quand même après alors au niveau de la Gemara de la Mishnah si on a bu les quatre vers on a mangé la Matza sans être accouté il faut recommencer il faut recommencer de nos jours au niveau Alarik il faut être accouté mais quand on dit accouté il faut préparer là aussi nous on essaie de faire en sorte qu'on ait un coussin machin qu'il y ait le coussin alors j'ai un gendre dont sa famille vient de Bonne en Algérie alors eux ils font par terre alors là ça c'est ça c'est vraiment cool c'est comment ? ah non 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 par terre des tapis et machin des poufs des tapis ça c'est oriental ça c'est vraiment significatif mais si on a alors au niveau Alaha il faut être accouté mais accouté il faut préparer la chose si vous organisez le céder il faut organiser que les convives aient la place pour être à l'aise et bien accouté Alariquement si ça n'a pas été fait on recommence en tout cas pour les âges que nazis c'est comme ça que Ravim Oshé Isserles dit pour les sfaradim a priori il faut recommencer et toc paf et on m'appelle l'oriental alors en compte comment ? non mais là on dirait que là vous êtes le penseur de Rodin là vous êtes en train de poser des problèmes là au contraire il faut être à l'aise ah non il faut ah c'est pour ça c'est pour ça que je fais cette étude ce soir cette étude c'est pour préparer le truc vous voyez on est libre il faut 300 mètres carrés pour faire semblant avec le pauvre qu'est-ce que je te dis voilà comme à l'Élysée il faut mettre 50 centimètres entre les assiettes en fait alors dans le Shulranarour la question est posée quelqu'un est en tôle il est en prison comment il fait pour être accoudé là c'est formidable cette question ça veut dire non je ne sais pas il n'a pas de Maroc mais il peut quand même être accoudé être accoudé il peut quand même l'être alors ça veut dire ça veut dire que cette liberté c'est même si on est dans une situation qui a apparemment est et destroy mais on est sorti d'Égypte quand même alors on a posé des questions maintenant on répond comment ça se fait que cette nuit elle est différente oui est-ce qu'au paragraphe précédent on n'a pas dit justement que nous n'étions pas libres pourquoi s'ingérer la liberté alors que nous ne sommes pas libres à moins que ce soit l'inverse je n'ai pas compris la question non on est libre la question c'est que c'est la on est on va voir regarde vous avez regardé la deuxième feuille la dernière proposition de la deuxième feuille on doit dire dans le céder si si vous vous l'avez vous avez je traduis à chaque génération et génération l'homme a l'obligation de se voir comme s'il c'était lui qui est sorti d'Égypte donc chacun ça c'est une phrase que nous disons le soir du céder chaque génération nous avons quand on dit Adam c'est pas ish ou isha Adam c'est un terme générique c'est monsieur ou madame Adam moi j'ai l'habitude de dire que Adam c'est zaraonekeva Adam était créé homme et femme c'est pas homme ou femme Adam c'est homme et femme donc chaque Adam a l'obligation de se voir comme s'il est sorti d'Égypte donc pourquoi on l'apprend du verset c'est pas seulement nos pères qui nous a délivré mais même nous chez Nehema nous il nous a sorti de là-bas donc c'est nous ce dont on parle c'est de nous qu'on est en train de parler donc il y a une sortie d'Égypte moi j'explique si je peux me permettre j'explique comme ça je ne veux pas faire des grands pile-poules mais on peut faire des grands développements là-dessus mais si vous voulez ce mot de ses chabbats j'ai mis sur le site un texte où je fais un pile-poule assez pile-poulé pour expliquer ce que je vais dire tu l'as lu ? non tu n'as pas lu personne ne le sait pas je suis un poète incompris un poète maudit je suis un poète maudit en tout cas peu importe les preuves et les pile-poulimes vous regarderez je ne veux pas faire ce soir des pile-poules mais il me semble il y a un Zohar il y a un Zohar qui dit comme ça que j'ai vu dans un grand livre de Chassidout le Zohar il dit que l'esclave pense qu'il est libre c'est seulement quelqu'un qui est sorti à la liberté qui perçoit combien il est esclave ça c'est le texte du Zohar bon c'est le goût du paradoxe qu'est-ce que vous en dites vous ? c'est pour ça qu'on peut dire parce qu'on est on a accédé à la liberté on peut dire qu'on est esclave ça c'est le goût du paradoxe mais à part le paradoxe qu'est-ce que vous en pensez ? on arrive à dire ça à la fin du CDR et que d'un paragraphe à l'autre il y a une telle contradiction en même temps la contradiction elle est consustentielle à cet être bizarroïde qu'on appelle le juif mais tout de même c'est vrai c'est vrai alors j'essaie de pourquoi ? prenons la thèse du Maharal la thèse du Maharal c'est que on mange trois choses quand il y a le temple on mange le sacrifice de Pessar qui montre que Dieu nous a délivré la matzah c'est la sortie d'Egypte la thèse du Maharal c'est le moment T où on laisse tout derrière nous et on sort ça c'est la matzah et on mange les herbes amères pourquoi tu manges les herbes amères qui représentent l'esclavage comment ? oui non non vous dites pour ne pas oublier je ne sais pas la modestie non d'accord on peut dire on peut expliquer comme ça mais j'aimerais dire aussi que j'aimerais dire que c'est quand on sort à la liberté qu'on se sent escrave j'explique c'est un peu paradoxal que le les romains ils disaient panem et circenses du pain et des oeufs et des oeufs et des jeux les pains et des jeux voilà aujourd'hui on dit c'est la même chose des yaourts et Netflix ça veut dire c'est la même chose on est dans la civilisation des romains ça veut dire qu'on a une vie insensée non elle n'est pas insensée parce que on a les séries TV et vous êtes libre de la choisir votre série il y a un choix incroyable de série parce qu'aujourd'hui avec le 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 câble vous avez toutes les chaînes possibles et imaginables avant dans mon enfance il n'y avait qu'une chaîne à la télé et encore en noir et blanc mais aujourd'hui vous êtes libre vous pouvez faire votre programme avant vous étiez obligé de voir Jacques Marquard à la télé ou Michel Drucker mais aujourd'hui faites votre programme vous faites vous êtes libre de faire votre programme c'est extraordinaire on vit un moment de liberté incroyable mais en vérité tu ne choisis rien c'est il n'y a aucun choix ça n'a aucun impact dans ton existence qu'est-ce que c'est ton existence tu bosses comme un con du matin au soir pour que les grandes sociétés se fassent du fric pour ta tronche d'un messieurs voilà c'est ça le but c'est ça c'est ça le but mais on est libre tu n'as aucune liberté ou alors non tu bosses comme un con ouais et on te dit voilà pendant les vacances allez viens on va faire un trek tous les deux au Sahara on va s'éclater non non le Sahara j'étais déjà il y a deux ans allez on va dans l'Himalaya c'est open tu es dans un monde qui est open qui est libre c'est extraordinaire tu as déjà fait un trek au Sahara au Sahara tu as déjà fait avec Rav Dizek un trek ça veut dire tu es libre de choisir ta destination et même c'est hyper facile parce que maintenant sur le net tu peux tout arranger parce qu'avant les treks il y a un truc comme ça un truc comme ça maintenant tu peux tout organiser machin j'aimerais traverser le désert de machin où personne n'était tu peux le faire en vérité mais tu es libre de rien c'est des choix qui n'ont aucun impact dans ta vie c'est dans tes loisirs tu fais des choix moi je fais une activité que personne ne fait je fais du tricot le week-end je fais du tricot non ça veut dire je suis libre de choisir mon activité c'est super mais en vérité ça n'a aucun impact tu as l'impression mais quand vraiment quelqu'un il a une marge de manœuvre dans son existence il a une marge de manœuvre et qu'il décide qu'est-ce qu'il fait de faire ça ou de ne pas faire par exemple prenons quelqu'un il n'est pas chômeur Shabbat maintenant il va décider je vais faire Shabbat mais il se prend les Twin Towers dans la tronche je n'arrive pas je ne peux pas je veux le faire je ne peux pas ou alors quelque chose qui a un impact dans son existence qui a vraiment un impact il dit mais je ne peux pas je ne peux pas je suis un esclave ça veut dire que tu commences à être libre parce que c'est des vrais choix les vrais choix tu vois que tu ne peux pas les faire et que ça t'arrange la tronche ça t'arrange la tronche c'est des herbes amères merde je suis esclave ou quoi non tu es libre c'est parce que tu es libre que tu sens que tu es esclave tant que c'est facile avec tes têtes ce n'est pas de liberté c'est un esclave c'est paradoxal mais je pense que c'est consubstantiel c'est parce qu'on est libre qu'on peut percevoir qu'il y a des difficultés là ici dans nos structures dans les différents cours notre spécialité ça a été au fil des temps des gens qui découvrent le judaïsme etc mais alors bon c'est super on va faire de chouva machin mais quel gars il commence et va il en prend plein la tronche parce que ça commence c'est difficile ça parce que c'est des vrais choix c'est des vrais choix qu'est-ce que vraiment je fais et tu n'es pas forcément conforté par ton milieu ton milieu mais qu'est-ce que tu as qu'est-ce que tu fais pourquoi tu fais ça machin mais qu'est-ce qui te prend machin tu deviens ceci tu deviens cela mais depuis quelque temps t'es bizarre ou quoi mais qu'est-ce qu'il se passe machin les gens ne sont pas là forcément pour t'applaudir donc ah ben justement parce que là tu fais des choix là tu fais et tu fais des choix et tu sens que tu ne peux pas le faire là c'est là parce que tu es libre justement là tu es libre quand c'est facile ça ne s'appelle pas des choix donc ça c'est le paradoxe c'est le paradoxe qui est constant dans l'histoire du céder comment la liberté ça ne peut jamais être une constante facile il y a un monsieur très bien que j'ai un peu connu qui s'appelait Emmanuel Lévinas vous avez déjà c'est pas une marque de chocolat attention Lévinas il ne faut pas croire que c'est la marque de chocolat non parce que tu n'es pas j'étais j'ai cours Je l'ai Lévinas il n'ait pas eu de chocolat ouf 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 Tu n'avais pas entendu encore c'est là ? Non, tout ça pour dire que Lévinas, j'ai entendu parler de Lévinas. Lévinas, c'est un philosophe juif et il a écrit un livre, il était très doué, il a écrit un livre qui s'appelle Difficile liberté, mais c'est extraordinaire, comment en deux mots dire tellement de choses ? Tu n'as même pas besoin de lire le livre. C'est extraordinaire, en deux mots il a synthétisé, vraiment la liberté elle est difficile, sinon ce n'est pas une liberté, ça n'a pas d'impact. Nous on a vécu avec mon épouse au début de notre mariage, on habitait à Strasbourg et à Strasbourg il y avait des gens qui commençaient à venir d'Allemagne de l'Est, il y avait encore le communiste, il y avait des gens qui venaient d'Allemagne de l'Est, qui ont réussi à passer à l'Ouest. Il y en avait pas mal à Strasbourg. Donc, comme ça on vous dit des gens qui ont vécu en Allemagne de l'Est. D'abord ils sont partis de l'Allemagne de l'Est. Pourquoi ils sont partis de l'Allemagne de l'Est ? Parce que c'était insupportable. Oui, c'est insupportable. Donc ils ont fait des efforts, pieds et mains, etc. pour sortir du bloc communiste. Ils sont arrivés dans les pays occidentaux et on en a connu plusieurs, très bien connus. Pour eux, c'était un enfer de vivre en France. Parce qu'il fallait aller choisir l'appartement, aller visiter des appartements. Pour toute chose, il fallait faire des démarches. C'est-à-dire que là-bas, dans l'enfer communiste, tout était à leur disposition. Ils n'avaient pas de choix. Ils n'avaient pas de choix. Et il y en a, ils se sont retournés. dans les pays communistes. Il y en a, ils se sont retournés. Ils ne se supportaient pas. Il y en a, ils ne sont pas retournés. Mais ils étaient complètement paumés. Ils ne savaient pas choisir. Pour eux, ils ne savaient pas. Donc l'esclavage, l'esclavage, quelque part, et tu vas dire, mais c'est terrible. Non. Quelque part, c'est confortable. Et on voit, dans toute la Torah, après, dans le livre de Bamidbar, les enfants d'Israël, ils ne supportaient pas. Ils ne supportaient pas. Ils ne se supportaient pas. On retournait en Égypte. On retournait en Égypte. On retournait en Égypte. Mais en Égypte, c'est horrible. J'étais bien. J'étais bien. On ne se posait pas de problème comme maintenant. On doit choisir tout ce qu'on fait. Tout ce qu'on fait, c'est nous qui le faisons. Non. Mais on te donne. On te dit qu'est-ce qu'il faut faire. On te dit qu'est-ce qu'il faut faire. C'est bien. Ce n'est pas terrible. Mais on te le dit. C'est bien. Quelqu'un qui doit décider qu'est-ce qu'il fait, il peut se tromper. Il peut se tromper. Mais se tromper, c'est difficile. C'est difficile. Donc, c'est ça le sujet. Un des sujets. Un des sujets. Alors. Maintenant, on va répondre au Manishtana. On va répondre au Manishtana. Est-ce qu'avant de répondre, la tradition de faire lire ce paragraphe par le plus jeune enfant n'est donc pas à l'art. On voit dans le texte, tout ça, c'est des coutumes. C'est un canevas. À la limite, tu n'aurais pas lu du tout. Peut-être, tu aurais fait quand même la mitzvah. C'est un canevas. C'est sûr que c'est... Quand tu as une petite voix angélique qui te dit Manishtana... C'est mignon tout plein. Mais ce n'est pas forcément... C'est bien. C'est sûr que ça fait participer les enfants. C'est une bonne coutume. Très bonne coutume. Et on répond. Pourquoi c'est différent cette nuit ? Avadi m'aynou l'paro b'mitzrayim V'yotsi anu ha-shem elokinu Misham be-yad chazakar bezroah netuya V'ailu l'otsi ha-kadosh bohu Et avotinu m'mitzrayim Adaiim anu baninu b'nabinu Meshubadim anu l'paro b'mitzrayim V'afilu koulanu ha-khamim Koulanu nevonim Koulanu zekenim Koulanu yodim et a-tora Mitzvah l'enu l'esaper b'tzayat m'itzrayim Chekol amarich l'esaper b'tzayat m'itzrayim Marezem Meshubad Pourquoi cette nuit est différente ? Parce que nous étions esclaves Aparo en Égypte Et l'éternel notre Dieu Nous a sortis avec Avec une main forte Et un bras étendu Et si Dieu Nous avait pas sortis Nos pères d'Égypte On serait encore nous Nos enfants Nos petits-enfants Esclaves à Pharaon en Égypte C'est-à-dire la sortie d'Égypte C'était impossible De sortir d'Égypte Si c'était pas Dieu Qui nous avait sortis d'Égypte Sortir de l'Égypte C'était impossible Sortir de l'esclavage C'était absolument impossible Et c'est pour ça Qu'on doit raconter Parce que On peut Sans s'en rendre compte Passer à côté de cette chose Très très importante Qui s'appelle Le fait que Dieu Nous a sortis De l'esclavage Et nous a rendus libres Si on ne transmet pas ça Et bien On peut passer Complètement à côté C'est pour ça On doit Même si on est Tous des grands connaisseurs Des grands savants Des grands connaisseurs Des anciens Même si on connait Toute la Torah Même si on a écrit Cinq livres De 500 pages Sur Pessah Il faut Il faut raconter La sortie d'Égypte Parce que Tout celui Qui rallonge De raconter La sortie d'Égypte Il est complimenté Alors La Mishnah dit Qu'on doit Commencer Par dire Le Le Désavantage Pour Ensuite Dire L'avantage La Mishnah dit Ça c'est structurel Dans l'Agada Que tu dises l'Agada En français En anglais En russe En patagon Tu peux A la limite Tu peux dire L'Agada Comme tu veux Une seule chose Qu'il faut D'abord Raconter Qu'on était Esclaves Et que Dieu Nous a sorti L'esclavage Ça c'est Il faut absolument Dans ce qu'on a A raconter On doit raconter ça Deuxièmement Regardez Et la deuxième feuille La page 252 Que je vous ai photocopiée Regardez là Le Petit paragraphe Donc ça c'est Un point central Dans la mitzvah De raconter Ça fait partie Du protocole Fondamental On doit raconter Comment raconter Dire d'abord Le désavantage Dire d'abord Et ensuite L'avantage Deux désavantages Premièrement Tout d'abord On était Esclaves Et Ensuite dire Si Dieu Nous avait pas sortis On serait encore Esclaves Donc on doit Donc on doit mettre en exergue Que cette sortie A la liberté C'est Akanosh Je vous couvre Et ce soir Et ce soir On doit le remercier Et lui rendre grâce De Du fait Qu'il nous a sortis A cette liberté Donc ça Deuxième élément C'est le deuxième paragraphe De la page d'après Vous voyez C'est là On doit dire Peuple Ainsi a dit L'éternel Le dieu d'Israël De l'autre côté Du fleuve Nos pères Habitaient A l'époque De Terar Le père d'Avram Et le père de Nahor Et ils servaient Des dieux étrangers J'ai pris Votre père Avram De l'autre côté Du fleuve Et je l'ai amené Dans la terre De Canaan J'ai multiplié Sa descendance Je lui ai donné A Itzraq A Itzraq J'ai donné Jacob Et Esaü J'ai donné à Esaü La terre De Séir Pour en prendre possession Et Jacob Est descendu En Égypte Et ses fils Est descendu en Égypte C'est à dire Qu'on doit dire Dans un deuxième temps Que nos ancêtres Étaient Nos ancêtres Étaient Idoles Et Dieu Nous a ramené A son service Alors ça c'est quelque chose aussi Qui est Très étonnant C'est que Le soir du céder On pourrait dire C'est le repas Structurel Du peuple juif C'est le pas Je ne sais pas comment on appelle En bon français Un repas Mythique C'est le pas National Comment Une scène Une scène Dirions-nous Une scène nationale C'est là On est en train de construire Notre peuple Et on doit dire Que On était esclaves Et Dieu nous a sorti l'esclavage Premier élément Deuxièmement Deuxièmement On doit dire Deuxièmement On doit dire Que nos ancêtres Étaient des idolâtres Et Dieu nous a rapprochés A son service C'est un peu étonnant Parce que tu pourrais Imaginer Qu'on dise On a toujours été Des familles De grands rabbins Pourquoi faut-il commencer Par les désavantages Pour ensuite passer à l'avantage Grande question Comment Entre le passé Et le présent Vers le futur Non mais Je vais te regarder C'est On est Le Le On est Un repas Où la conscience nationale Va être transmise Pourquoi dans cette conscience nationale On doit Commencer Par le désavantage Et ensuite Rapporter l'avantage On pourrait imaginer Je ne sais pas On est Il y a des familles juives C'est comme ça Nous dans notre famille On a toujours été Une famille de grands rabbins Vous avez déjà entendu Des gens comme ça N'est-ce pas Ça existe Et bien le soir du céder Il faut dire Et bien Avant qu'on soit Des grands rabbins On était des idolâtres Mais des grands idolâtres Et des grands idolâtres C'est quand même bizarre Non ? C'est mieux de dire Dans notre famille On a toujours été Toujours été des gens bien Non non Tu dois dire Qu'on n'a pas toujours été Des gens bien C'est pour mesurer le chemin C'est le chemin qui est intéressant C'est pour mesurer Tout ce qui a été partout L'évolution C'est ça qui intéresse Le céder C'est comme un périple C'est la sortie d'Egypte C'est des étapes C'est un voyage Regardez Moi jusqu'à l'âge de 18 ans Je n'ai pas été rougé C'est vrai que c'est pas Cette façon de fierté Le premier céder de ma vie Que j'ai fait J'avais 18 ans Avant je n'ai jamais fait le céder Je ne vous raconte pas Des salades C'est comme on dit On dit C'est comme ça Premier céder Quand j'étais gauche Je savais au centre J'habitais Nancy Au centre communautaire Ils faisaient un truc S'appelait le céder Mais nous on n'allait pas Au centre communautaire J'avais entendu parler Certains qui étaient allés là-bas M'avaient raconté Qu'il y avait des trucs S'appelait les herbes amères J'aurais bien voulu savoir Qu'est-ce que c'est Bon Un moment Je n'ai pas Quelle mouche m'a piqué J'ai rencontré Des maîtres Et puis je me suis mis Et bon Presque du jour au lendemain Comme dit l'autre Je suis devenu religieux Et j'ai appris Je me suis mis A plein temps Tout de suite à 18 ans Même pas 18 ans 17 ans et demi Du jour au lendemain Bon Pourquoi Comment Je m'en fous Mais Mais Disons maintenant Grâce à Dieu Je suis marié J'ai des enfants J'ai des petits-enfants Et des petits-enfants En Israël Qui sont dans des écoles Je leur dis Voilà On va faire le céder Vous savez les enfants Quand j'avais 15 ans Je mangeais pas qu'un chèvre C'est qu'à l'instant Je vais les perturber Mes mots Mes petits-enfants Je veux dire Et je veux dire Oui A quel âge beaucoup M'a sauvé Voilà M'a ramené au judaïsme J'ai appris la Torah Bonkhrashem En vérité Vous savez Il y a des choses Il faut cacher Je veux dire Non C'est pas Lui il dit non Mais Je trouve que C'est pas C'est pas joli Dans le tableau Vous vous aimez bien Parce que ça fait un peu Ça change de l'ordinaire Imaginez en famille En famille Tu sais Je vais vous raconter un truc Non mais pour essayer De comprendre Ce dont on parle J'aime pas Quand ça reste théorique Il y a deux ans Un ami à moi S'occupe d'une communauté À Montmagny Dans la banlieue Parisienne Et Il m'a invité Avec ma femme Et mes enfants Pour animer un shabbat Parce que là-bas Avec les ados Les ados Dans la communauté Ils savent pas bien Comment les tenir Et machin Les intéresser Alors Et moi je savais pas du tout De quoi parler Avec Il y avait Je sais pas 60 ados 30 garçons 30 meufs Machin 40 peut-être 40 Comme ci 40 Je sais pas Combien il y avait La salle était pleine Repas shabbatique Il y avait ma femme Il y avait Je sais pas Plusieurs de mes enfants Qui étaient pas mariés Qui étaient les jeunes Avec moi Je savais pas quoi parler Pour les intéresser Je savais pas Alors j'ai raconté Quand j'étais ado Moi je volais des choses Et machin Alors là je peux vous dire Silence dans la salle J'étais J'étais avec des bandes de jeunes On volait des trucs Et machin Et puis du Mais mes gosses Ils ont entendu ça Ils volaient pas Papa Dis moi Dis moi On en a pris des veilles Je veux dire Non mais là On est le repas familial On est dans le repas familial On est là Le soir du céder C'est bien C'est sympa On a fait la sieste Attention Pour faire la sieste On fait la sieste Et on raconte L'histoire familiale Il faut savoir Les enfants Nos ancêtres T'as vu là Le 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 Rambab il dit Il faut prendre des exemples Pour que les enfants Ils comprennent Tu vois le 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 Nous Nous C'était pas les Koblans Nous on était les Koblans Et si nous Maintenant On étudie la Torah Etc C'est la clochebeau Qui nous a sortis S'il nous avait pas sortis On serait encore des Sorteurs Sorteurs de poubelle Et si on les sortait pas vite On nous tapait dessus Tu nous a jamais dit ça Ah mais nous on croyait Qu'on était des intérots Dans la famille Des gens surdoués On était pas On était des sous-doués Et si on les sortait pas vite On nous tapait dessus Bon ça à la limite ça passe A la limite A la nuit on dit Tu sais Ouais Tu sais Abraham Super Abraham Super Et ben Sa famille C'était des idolâtres La clochebeau Ils s'en foutaient complètement Ils se prosternaient à des statues Et des machins individus Ça c'est notre famille Si Dieu nous avait pas rapprochés On aurait continué à faire des trucs comme ça S'il nous avait pas sauvés de ça Et ben on serait On nous a raconté J'étais au CD Mais qu'est-ce qu'il nous a raconté On savait pas ça C'est quand même C'est bizarre non ? On doit raconter Mais c'est désobligeant C'est déstabilisant Pourquoi ? Pourquoi censuré Ça serait forcément l'inverse ? Je sais pas Je pense que c'est déstabilisant moi Moi ce qui est déstabilisant Je vais pas faire de la psychologie de comptoir Mais ce qui est déstabilisant C'est pas de savoir d'où on vient Les gens ils sont toujours en quête D'où ils vivent Je veux dire par exemple Prendre des gens qui ont été adoptés Ils cherchent toujours Qu'il y a un moment ou un autre En grandissant Ils vont chercher à savoir D'où ils viennent Quelles sont leurs racines Il n'y a rien de pire Même pour les enfants Les enfants ils sentent Il y a des choses Ils sentent très bien Les non-dits D'où viennent les parents Les grands-parents Ils sentent Et à un moment ou à un autre Ça pleine dans l'air Alors qu'est-ce qui est mieux C'est de pas le dire Et de faire le tableau super lisse Il n'y avait que des grands rabanines Il y a des gens dans notre famille Ou alors de dire Bon ben il y a eu ça Il y a eu ça aussi Je ne sais pas Ce qui est plus structurant en fait C'est bizarre Non Moi je Je sais pas Je constate Je constate Que le soi du céder On doit parler Mais je trouve ça quand même C'est plus Non Je dis que vous avez tout à fait raison Qu'il y a Un discours plaisant Mais ce qu'il est structurant C'est ça Oui c'est ça En quoi ça fait sens pour nous De faire le tableau tout lisse C'est joli C'est sympathique Comme vous dites C'est un conte pour nous On a raconté une histoire Ce what Rien C'est vrai Mais cette histoire Elle est tout aussi mythique Oui mais On parle de quelque chose Qui est passé il y a 500 générations Donc t'as pas de transmission invisible Oui mais tu peux la pimenter D'exemples personnels Il y en a plein Oui Dans chaque famille Tu vas pas chercher très loin Non mais c'est vrai Non c'est comme la question Mais c'est vrai que Par exemple Il y en a qui sont assez accros A la généalogie Mais la généalogie Tu peux sortir Tu peux tomber Sur des Sur des becs Moi par hasard J'étais au mémorial de Lachois Au mémorial de Lachois J'ai tapé les noms De ma famille paternelle Ma famille maternelle Et ma famille maternelle Je suis tombée sur quelque chose Je savais pas J'ai demandé après à ma mère Mais je lui ai dit Mais quoi vraiment En 1938 c'était comme ça Les familles de ça Elle m'a dit Bah oui C'était un vacousin Qui avait trouvé Qui avait donné des fautes Tout ça J'étais si Bon je rentrerai pas Dans les détails Mais c'était Non mais voilà Pour vous dire Par exemple Dans la famille Pour vous raconter Parce qu'il n'y a même pas Justement Il n'y a pas d'indignité Il n'y a même pas D'indignité là dessus Mais c'est une histoire Asse incroyable C'est dans la famille De mon grand-père Qui venait D'un petit village En Pologne Très froum Comme ça Ils sont venus A Belleville Dans les années 30 Bon alors dans la famille Ma grand-mère Mon grand-père me racontait Mon arrière-grand-mère Elle avait la tête rasée La perruque Le chaitel Et mes arrières-grands-parents Et mes arrières-grands-parents Et étaient vraiment Très froum Alors sur les 7-8 enfants Malheureusement Certains ont été déportés Certains sont partis En Australie En Israël Famille un peu éclatée Mon grand-père Il avait une soeur Qui s'est mariée Avec un antillais En 1938 Et il y avait La photo de mariage En 1938 Avec mes grands-parents Polonais Ma grand-mère Avec sa perruque Et la famille antillais Avec les madras Et tout ça Un juif Non pas juif Pas juif Pas juif Pas juif Ah oui C'est l'ambiance en 1938 C'est une exposition universelle Et le mari de cette soeur Et le mari de cette soeur De mon grand-père Et bien il ne s'est pas converti Mais il était très très pro-juif Il s'est engagé Dans la A Ghana Ou au moment De l'indépendance d'Israël Il est mort en 1947 En Israël En étant en volontaire là-bas Antillais Antillais Et j'ai découvert ça Et vraiment Vraiment Alors voilà Et il y a eu aussi ce truc-là Que ma mère m'a dit Après mon grand-père Bon voyez je fais un peu Thérapeute Mais il n'osait pas en parler Il avait honte un peu de ça Forcément Alors il était Les petits-neveux Ses petits-neveux Donc les enfants Cet homme-là Qui avait quand même Une posture très courageuse Très Je ne sais pas si on peut Sa philosophie Mais il s'était proche Du peuple juif Il était Un héros L'indépendance d'Israël En tout cas Ma mère me disait Que quand il venait le dimanche Etc Mon grand-père les accueillait gentiment Mais sans trop de Discrètement quoi Ouais c'était pas Zouk machine quoi C'est incroyable En tout cas Mais Non mais Non alors Si vous voulez Non mais c'est très très bien C'est très bien Parce qu'à force Si vous voulez Les paroles des Rahamim Les paroles des Rahamim Il y a Rabi Moshé Chaim Noudzato Il dit Les paroles des Rahamim C'est comme des braises Des braises Si tu souffles pas dessus T'as l'impression Que c'est mort Ces mots là Tu les lis Tu les traduis C'est mort Si on souffle dessus On parle Quitte à faire un peu Du psychodrame De raconter des histoires Même personnelles Et c'est comme ça Que ça Ça vient Ça s'enflamme Et que ça prend Toute sa pertinence Là on voit Que c'est quand même C'est Le repas La fondateur Nationale L'identité juive Elle s'est forgée Année après année Avec le céder De Pessah Puisque quand on termine Le céder en disant Les Shana Abab Et Rouchalaim Que qu'on soit Ashkenaz Sépharan C'est Très 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 étonnant Voire déstabilisant Parce qu'en vérité En vérité Ça c'est ce que le Maral de Prague dit Que l'identité du peuple juif C'est notre relation à Dieu Et c'est ça ce qu'on dit C'est Dieu qui nous a sortis On n'a pas d'autre identité On n'a pas une identité Que nous on est froum ou pas froum On est religieux ou pas religieux C'est-à-dire l'identité C'est pas être religieux Ou pas religieux Notre identité C'est Akalosh Baruch Hu Qui nous a sortis Et de l'idolâtrie C'est pour ça Quand moi je vous dis Par exemple Quand moi je vous dis Je sais pas comment ça se fait Que quelle mouche m'a piqué Qu'à 17 ans et demi J'ai commencé à étudier Presque du jour au lendemain Le Talmud Quand je dis Je ne sais pas Parce qu'en vérité C'est pas mon mérite personnel Je peux témoigner C'est Akalosh Baruch Hu Ma sortie De cette ignorance Et ça C'est ça qu'il faut raconter Mais ça Pour pouvoir le raconter Il faut pouvoir dire Les difficultés Et pas Le côté Magnifique Il prend Tout son sens Parce qu'on exprime Les difficultés Qu'on a vécues Soit au niveau individuel Soit au niveau collectif Donc vous voyez C'est extraordinairement riche Mais on ne va pas s'arrêter là Il y a un point très important Je saute deux paragraphes Je ne veux pas leur faire offense Mais nous allons prendre là Baruch Hamakom Chez Natan Torah L'Israël Baruch Hu Donc la première page 251 Baruch Hamakom Chez Natan Torah L'Israël Baruch Hu Keneged Arba Banim Dibra Torah Il est Béni Le lieu On dit que Akashboru C'est le lieu Parce qu'il est le lieu du monde Et le monde n'est pas son lieu Donc Dieu est béni Qui a donné la Torah à Israël Il est béni Keneged Arba Banim Alors Baruch Entre parenthèses Il y a des débats Qu'est-ce que ça veut dire Béni Baruch Oui Baruch Il y a Au sens simple Deux explications Baruch On va dire Dieu est béni Mais qu'est-ce que ça veut dire Il est béni On ne le bénit pas Oui Alors J'ai vu dans un grand livre Livre premier de Kabbalah Qui s'appelle Le charé Ora De Rabbi Yosef Gekatilia Il explique Baruch Il y a un dagesh dans le Bet Ça veut dire source de bénédiction Il est source de bénédiction C'est pas qu'il est béni C'est pas passif Mais c'est actif Baruch Source de bénédiction Mais il y a d'autres explications Il est béni Il est béni Si oui Il est béni Ça c'est le nefeshachahim Explique Raphraim De Valogine Explique Que nous on le béni C'est à dire qu'il nous a donné La possibilité Il a donné la possibilité A ses créatures D'agir Et si on peut s'exprimer ainsi De lui donner une place Dans sa création Donc dire qu'il est béni Ça aussi un sens Un sens Que nous Nous donnons une place A la bénédiction de Dieu Dans le monde Donc il y a Les deux explications Sont concomitantes Alors Je traduis Je dis béni Pour faire simple Il est béni Qui a donné La Torah à Israël Il est béni Par rapport A quatre enfants La Torah a parlé Un Chacham Un Savant Un Impie Un Simple Et un Qui ne sait pas poser des questions Alors ça c'est un point central Dans l'agada C'est que quand on dit Tu raconteras à ton fils Bien que Il y ait un texte Qui a été structuré Que nous avons dans la main Devant nous Mais quelqu'un Qui lirait ça Comme un Hachmar Il n'a pas fait la mitzvah Parce qu'il faut s'adresser Au fils Qui est en face de toi Toi l'Auvergnat Qui est en face de toi Il faut s'adresser à lui Il faut s'adresser à lui Et il faut Certes lire le texte Mais c'est pas la base C'est un canevas C'est ça ce qu'on nous dit Que la Torah Elle s'adresse à quatre enfants La Torah s'adresse à quatre enfants S'adresse à quatre enfants C'est à dire Que On voit Dans plusieurs endroits Quatre endroits Dans la Torah Si ton fils te demande Si ton fils te demande Si ton fils te demande Et les quatre demandes Ne sont pas les mêmes C'est ça ce que nos maîtres disent Qu'il y en a un C'est Le fils Racham Il demande C'est quoi Toutes ces lois Ces décrets Et un autre Il dit Qu'est-ce que c'est Ce service pour vous Ça c'est Et on répond Ça c'est ce qu'on appelle Le rachat Ça veut dire La Torah On voit Pose des questions Comme s'il y avait Plusieurs types De personnes Qui posaient des questions Ça nous invite Le soir du céder De essayer de comprendre Quelle Quelle est la question Ou le manque de questions Que les enfants Qui sont avec nous Sont en train de poser Ou de ne pas poser Et c'est selon Ce qu'est notre enfant Qu'on doit répondre Quitte A inventer Et trouver Des manières Neues De transmettre Le contenu De la Gada Et ça C'est le cœur Du soir de Pessar Parce que Les kabbalistes Disent le mot Pessar Vous avez peut-être Déjà entendu Le jeu de mots Pessar Rabbi Yitzhak Louria Grand blagueur De l'éternel Puisqu'à Pourrim Il nous a déjà fait Pourrim Qui est Pourrim Là à Pessar Il nous fait Un autre jeu de mots Pessar La bouche Parle Et c'est ça Le cœur Du Cédère C'est ça Le cœur Du Cédère C'est pour ça Qu'il faut se préparer Et là On est Je ne sais pas Moins de trois semaines Moins de trois semaines De Pessar C'est vraiment Un investissement Que le soir Du Cédère Certes On va dire Le texte Mais ce n'est pas Le cœur A la nuit On n'a pas fait La mitzvah Il faut parler Et s'adresser Aux personnes Qui sont là Par exemple Quelqu'un Qui a des grands blablas A dire Philosophique Mais qui n'intéresse Personne Alors là Il est dans La panade Il faut s'adresser Aux personnes Qui sont là Quitte A créer Une relation En vérité C'est ça La sortie d'Egypte Si on approfondit C'est la bouche Qui parle Arriver A S'adresser A quelqu'un Pas être Dans un Monologue Et je dirais Que ça Peut-être On pourrait Notre séance Je dirais La conclure Là-dessus Aujourd'hui On dit Coder La société De l'information Vous avez Entendu ça Je ne sais pas L'information Il y a des informations Vous avez Wikipédia Vous avez J'en passe Il y a autre chose Meilleure que Wikipédia Je ne sais pas Moi je connais Wikipédia Je suis presque Idolâtre De Wikipédia Monsieur Qui est grand Spécialiste Du net Souvent imité Jamais égalé Mais en vérité On n'a pas De relation Il y a des relations Virtuelles Tu n'as pas Quelqu'un En face de toi J'ai vu Un commentaire Et que ça n'est J'ai vu Roby Ephraim Lounchitz Il dit Que c'est quoi La traversée De la mer rouge La mer Il dit C'est l'océan De la connaissance L'Egypte C'était la société Savante De l'époque Il y avait Un océan De connaissances Tout le monde Il y avait Plein de connaissances C'était le lieu De la connaissance Mais on était Noyé Dans la connaissance La traversée De la mer rouge C'est trouver Son chemin A pied sec Pour voir Trouver En quoi Cette connaissance M'implique Elle me nourrit En quoi Je peux avoir Un interlocuteur On peut avoir Un échange C'est pour ça L'étude de la Torah Elle se passe Toujours en échange La base de l'étude C'est ce qu'on appelle La Havruta C'est deux personnes Qui étudient Qui étudient ensemble C'est la discussion Et ces discussions Tu peux avoir Des discussions Sur le net Mais C'est C'est virtuel C'est la discussion C'est des personnes Qui sont Qui sont là On voit le visage Ah vous allez dire Il y a Skype Mais C'est Tu es là Tu as Tu as Tu as Tu as Tu as une réaction Tu as une interaction C'est ça le soir du Cédère Il me semble C'est pour ça Que ça s'appelle Le jour La sortie d'Egypte Elle va s'éclairer Par Ce dialogue Qui va se créer Le soir du Cédère Bon ça peut être Un micro dialogue Ça peut être Un plus grand dialogue Mais c'est Ça c'est de la bouche Qui parle C'est ça la sortie D'Egypte La sortie d'Egypte Pour reprendre Pour ceux qui étaient Au Galal La Ischiba Des étudiants Il y a deux mois Monsieur Claude Rivine Avait parlé Énormément Bien C'était extraordinaire Comme il avait dit Que La Torah C'est Des relations C'est des relations C'est ça le soir du Cédère Tu racontes à ton fils Ton fils Qui est là Celui-là Pas un autre Ah Mais ça n'intéresse pas Il veut manger Il veut Quand est-ce Il dit Quand est-ce qu'on mange C'est long cette histoire Il m'a t'a loupé le coche Il faut 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 arriver A A A A Ce qu'il y a une parole Ça c'est ça la mitzvah C'est ça ce que le texte dit Que C'est ça la bracha La bracha Que le jubourku Il nous donne la Torah Mais c'est quoi Le but de la Torah Qu'il y ait des échanges De paroles Là c'est la bénédiction Baruch Chez Nathan Torah L'amour Israël Il est Baruch Celui qui a donné La Torah à Israël C'est quoi la donnée la Torah à Israël Il y a quatre fils Ça veut dire Il n'a pas donné Un seul langage C'est une parole Qui s'adapte Aux personnes qui sont là Et c'est comme ça Que la Torah se transmet Ok On a vu pas mal de choses Et suite au prochain numéro C'est bon les Alors ben voilà Hein Mais c'est C'est beau hein C'est magnifique Merci 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 Merci